Onek qui va peut-être chercher à prendre les commandes de l'épreuve alors que Just Gigolo part bien tout à l'extérieur. Elvis Duvalon également parmi les mieux partis. Elvis Duvalon qui essaye de prendre l'avantage. Onek à son extérieur, Inmar Rosa en dedans. Just Gigolo qui a effacé quelques adversaires avec son numéro 7. Gohan Boy le favori qui n'a pas été le plus rapide et qui trotte actuellement en 6-7ème position à l'extérieur du numéro 1. Gamet Lito en Piamélé pour sa rentrée ferme la marche. Elvis Duvalon a donc pris le meilleur départ. Il se retrouve aux commandes de la course avec dans son siège Inmar Rosa. Voilà le rapproché d'Onek maintenant. le numéro 5 qui a déjà remporté ce prix de Washington et qui passe en 2ème position. Dans son siège, son compagnon d'entraînement Just Gigolo on retrouve à l'intérieur Gamet Lito. Gamet Lito qui attend avec Bayadar Ciccio qui est dans son siège. Le favori Gohan Boy se retrouvant en 6ème position. Et Onek qui vient d'accélérer à la sortie du tournant du chemin de fer et qui est en tête pour aborder le dernier kilomètre. Mais son compagnon de couleur se rapproche à son extérieur Just Gigolo et c'est de là qu'il se retrouve de front. Gohan Boy qui suit en 4ème position. Elvis Duvalon est 4ème également côté corte précédente Inmar Rosa avec un peu plus loin Faubourg et Gamet Lito. Il s'approche du tournant final avec Onek qui a l'avantage à son extérieur Just Gigolo qui offre un dos au favori Gohan Boy qui se retrouve en 3ème 4ème position qui a une course idéale. Le long de la corde, on a le numéro 4 Elvis Duvalon qui vient devant Inmar Rosa alors que les chevaux vont bientôt aborder le tournant final. Quand Pierre Médé essaye de quitter l'arrière du peloton elle a provoqué la sortie du numéro 2 Gohan Boy. Gohan Boy qui attaque désormais en 3ème épaisseur à l'extérieur des deux à l'air. Onek côté corte au centre Just Gigolo rejoint maintenant par Gohan Boy avec comme Pierre Médé alors qu'on a fait la faute avec Faubourg et qu'on semble avoir un petit peu de ressources côté corde avec Elvis Duvalon. Les 4 favoris sont quasiment aux 4 premières places direction l'ultime ligne droite avec Onek qui va tenter de repartir face à l'extérieur à Gohan Boy qui est maintenant lancé par Romain Derrieux. Elle est au début de la ligne droite finale avec Gohan Boy le numéro 2 qui s'annonce maintenant Onek qui se défend bien côté corde Ampiamélé également le numéro 6 qui est lancé maintenant Ampiamélé qui va même venir lutter pour les toutes premières places Onek qui se défend bec et ongles côté corde toujours aux prises pour la victoire avec Gohan Boy Onek qui a toujours le meilleur maintenant qui est bien reparti sous l'attaque de Gohan Boy Onek qui va remporter de nouveau ce prix de Washington il va résister jusqu'au bout au retour du numéro 2 Gohan Boy la 3ème place revenant au numéro 6 Ampiamélé devant Elvis Duvalon On a eu le match annoncé entre Onek et Gohan Boy ces deux chevaux qui avaient déjà remporté le prix de Washington